On va faire la netteté, là, sûrement. Et on va voir si l'entrée est dégagée, je trouve, c'est triste. Il y a une noiseau, il est resté sur la voiture. Là, il pourra dire, ton amicou, je ne sais pas, c'est de la pornographie. Ouais, il ne faut pas finir le trac-trac. On marche complètement là-bas, tu vois. Tu ne crois pas ? Non. Aïe ! Ah, je me suis tapé là-dessus. Tu étais en train de filmer ? Oui, mais je voulais commencer. Ah, bah, je me suis fait mal. Il est violent ce caillou, là, il sort comme un couteau. C'est fait exprès. C'est moi qui ai planté. Ouais, j'ai bien bien. Je suis allé acheter des graines de caillou, je suis en bas. Une telle vilainie, il pouvait venir faire le bâche sommeil. Avant ça, tu as vu comme ça a déjà changé en une semaine ? Ouais, c'est beaucoup plus vert. C'est plus vert foncé maintenant. Enfin, ça commence à devenir vert foncé. Bon, là, il commence à faire nuit aussi. Il y a bientôt la neige. Hiver vient ! On dirait un peu Hot d'Or dans Game of Thrones avec tous tes bouts de voix. C'est quoi ? À savoir qu'à la dernière vidéo, tu disais que les séries c'était pour les cons. Je n'avais pas regardé. J'ai dit que j'en avais regardé. Oui, il t'a dit que tu avais été con pendant un moment. T'as vu, d'ailleurs, Kuchiba, il te reprochait ça quand il dit que ton ami est disciple d'Ernesto. Alors que le mec, je le connais même pas. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'il te reproche. Enfin, il te reproche pas, mais... Ernesto, son grand truc, c'est de dire que les séries, c'est de la merde. Enfin, comme nous, quoi. Enfin, nous, c'est pas de la merde. Nous, on dit comme ça aussi. On dit que les séries, c'est de la merde. Je dis pas que c'est de la merde, je dis que c'est abrutissant, c'est tout. Après, t'as le droit de regarder si tu veux être con. Avant ça, tu sais que moi, j'étais même plus violent que ça. Je disais... Moi, j'ai changé depuis, un petit peu. Mais je suis encore... Je disais même que l'image filmée, c'était de la merde. Parce que l'image filmée, ça... Ça détruit ton image, ça détruit ta vision de la réalité. Ton cerveau, il arrive pas à savoir si c'est de la réalité, si c'est de la fiction. Et il arrive pas à se rendre compte du décalage que la caméra a capté l'image ailleurs. Globalement, tout ce qui est informatique, c'est de la merde. Bon, on pourrait dire que toute l'informatique, c'est de l'aliénation. Mais l'image filmée, je pense que c'est de l'aliénation profonde de ton inconscient, ça. Ça va vraiment détruire. Déjà, t'as 4 ans de compte, les gens dans leur télé, ils sont assis. Et c'est une action où tu ne fais rien du tout. Oui, mais ça, c'est l'aliénation du corps. Moi, je réfléchis pas trop à ça. Moi, je réfléchis plus à ça. Non, mais c'est pire. C'est l'aliénation du corps et de l'esprit. Ce que ton imaginaire va créer. Mais tu crées plus rien. T'es couché comme une larve et tu crées rien parce que t'écoutes. Ouais. Donc, tu fais plus rien. C'est comme si t'es désactivé. Alors oui, c'est que ça te bouffe du temps. Mais au-delà de te bouffer du temps, ça va aliéner, donc ça va métamorphoser ton imaginaire dans le sens où un dîner de famille, je te dis un dîner de famille, t'auras toutes tes images de dîner de famille à toi réel. Ouais, puis t'auras ça des séries. T'auras toutes les images de dîner de série, des films. Et ton imaginaire, il va mélanger tout ça. Donc en fait, ton toit profond, ton inconscient, il y a une grosse partie qui est fait par les films. Si vous allez pique-niquer, nous serons avec vous. Voilà. Voilà, exactement. Donc là, ce qu'on est en train de faire avec l'image, on est en train de modifier l'inconscient des gens. Mais bon, on est peut-être les moins sales dans le système. On est peut-être le format de vidéo le moins sale justement pour... Ouais, je sais pas. Bah, il me semble. Bah, c'est son but. Je sais pas. En tout cas, on fait pas des placements. Oh, j'ai vu des trucs. J'ai vu Fanta, tu sais, la boisson. Ils font tellement de placements de produits. Coca-Cola aussi. Mais c'est monstrueux. Au boulot, Coca-Cola, il fait des placements aussi. On a des trucs sponsorisés. Coca-Cola, c'est encore le niveau d'au-dessus. C'est que même si t'es jamais en contact avec les clubs de Coca-Cola, tu l'as dans la tête et tu l'as dans l'image. Ouais, mais même sans consommer le produit, tu sais qu'il existe. Ouais. Alors, Coca-Cola, c'est vraiment l'exemple même du truc qui est rentré dans l'imaginaire profond. Bah, regarde le Père Noël. Parce que tu peux rêver. C'est le genre de marques qui sont présentes dans tes rêves, tu vois. Bon, moi, en plus, je suis un consommateur de Coca-Cola, donc c'est encore plus violent. T'es un consommateur de rêve. Ouais. Ouais. C'est parti !